Salut à tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui On va parler de la saison 4 de Wakfu qui va sortir très prochainement Pourquoi ? Parce que le Kickstarter est bientôt fini Non il est pas fini comme vous pouvez le voir c'est pas cette somme qui a été demandée Là c'est en dollars moi aussi j'ai cru que c'était fini mais non C'est en euros et là on est à 1.042.000 euros et il manque 60.000 euros Avant qu'on ait fini ce Kickstarter et que la saison puisse sortir au complet du moins Que le Kickstarter soit fini Après bien évidemment ils vont demander des participations d'un diffuseur Qu'ils vont trouver très facilement vu l'engouement qu'il y a eu autour de ce Kickstarter et de cette saison 4 Qui va sortir aujourd'hui on va parler un peu de ce qui va se passer dans cette saison Malgré qu'on ait vu une grande partie dans la première vidéo que je vous ai faite sur la chaîne Là on va rentrer plus en détail dans ce qui pourrait se passer dans cette saison Avec plus de détails et beaucoup plus de détails Donc je ne vous mettrai pas le trailer de la saison 4 Pourquoi ? Parce que je me la suis fait claim dans la précédente vidéo Donc je ne vais pas prendre de risques cette fois-ci Et je vais rester comme ça à vous parler sans vidéo ni rien derrière Peut-être que je vous mettrai quelques extraits mais sinon sans plus Donc on commence tout de suite Alors on commence tout de suite Donc vous voyez que la saison 4 s'appelle l'inglorium, le royaume des dieux Donc pourquoi ? C'est parce que comme je l'ai dit aussi précédemment Tous les dieux vont se confronter à la terre On ne sait pas pourquoi encore On n'a pas d'explication de pourquoi Apparemment c'est parce qu'ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé dans les précédentes saisons Comme quoi il y a eu des combats entre des dragons et tout ça Les dieux n'ont pas aimé tout ce qui s'est passé avec Rouchou et tout ça Donc ils interviennent apparemment c'est ce qui va se passer Et ça va devenir le chaos sur terre En tout cas on ne sait pas exactement ce que la saison 4 nous réserve Mais on va faire beaucoup de théories C'est beaucoup de théories de ce qui pourrait se passer éventuellement Et dans le meilleur des cas Donc on a pu voir dans le trailer que Adama est tombé dans le vide Dans le vide blanc Donc je pense que c'est dans le vide où est enfermé déjà Kill Bill Mais Adama était parti avec, comment elle s'appelle ? Julio je crois, la déesse là La déesse qui a pris tous les dofus Donc il est parti avec elle Et sûrement qu'il reviendra au milieu de la saison Parce qu'ils sont tous en galère Et qu'Adama ils viennent comprendre que C'est le frère de Yugo et qu'il doit les aider Yugo et ses amis ils doivent les aider à combattre ces dieux Et sauver le monde parce que c'est le monde où il habite également Ensuite en parlant de retour Je pense que Kill Bill aussi sera obligé de revenir Pour les aider au milieu Il sera obligé parce qu'il ne viendra pas de son plein gré On lui fera un deal On lui dira tu nous aides et on te laisse partir à la fin Et on verra et c'est sûrement ce qui va se passer Qu'à la fin il deviendra gentil Et qu'on l'aimera parce qu'on l'a toujours détesté Dans la saison précédente Donc je pense que la saison d'après là On va l'aimer à la fin C'est un peu l'anti-héros qui devient un héros Même pas l'anti-héros c'est juste un méchant qui devient un héros Donc voilà c'est un peu ce système là Je pense qu'il va intervenir avec ces deux retours là Ces deux gros retours qui vont Vraiment qui vont aider les personnages principaux A réussir leur ce gros challenge qui les attend Ensuite on a vu des arbres Beaucoup d'arbres et une salidette au milieu de la forêt En train de pleurer parce que la forêt est en train de brûler Donc je pense que le Royaume Satida va être en danger Comme le monde entier bien évidemment Mais vu que c'est le Royaume Satida Et que Hugo est attaché à Merde comment elle s'appelle Est attaché à Amalia Voilà j'ai trouvé le nom Et est attaché à Amalia donc il va réagir en conséquence à cause de ça Et ça va être une grosse partie de pourquoi Il va être énervé Et il va vouloir tout détruire et tout gagner Enfin plutôt vouloir Remporter cette victoire Ensuite on a vu le Royaume Eliatrope Donc le Royaume Eliatrope Il était dans une planète hors de la Terre Dans l'espace C'est une planète à part Même peut-être dans une dimension parallèle je suis pas sûr Mais en tout cas elle était pas sur Terre le Royaume Et en tout cas maintenant tous les enfants qui étaient sur cette Terre ont grandi Donc ils sont devenus sujets de Hugo Vu que c'est le plus fort des Eliatropes Même si c'est le dieu des Eliatropes je suis pas sûr Mais en tout cas ils sont devenus sujets de Hugo Et ils ont une sorte de Royaume Ils ont un Royaume où il est dans le désert Où Hugo quand il était petit Avec son équipe est allé chercher Non il était avec Kadamai C'est là où il a découvert ses pouvoirs C'est quand ils sont allés chercher l'œuf de Grugaloragran Le bébé Quand Grugaloragran est mort Son œuf est apparu Et ils sont allés le chercher dans un désert Et ce désert là Ils ont installé leur Royaume Pour cette population là Ensuite je pense Que vu qu'on a vu dans le trailer Les Eliatropes sont morts Enfin il y en a beaucoup qui étaient à terre Je pense qu'il y aura beaucoup de morts Dans cette vidéo Dans cette saison bien évidemment Beaucoup de morts chez les Salidas Beaucoup de morts chez les Eliatropes Et même beaucoup plus Beaucoup dans les villages qu'on a pas vu encore également Mais je pense que aussi Vu qu'ils vont mourir Ça va faire réagir un peu tout le monde Et Hugo va réagir en conséquence également Et on sait que vu sa puissance Quand il s'énerve extrêmement fort Avec le Royaume de Salida qui tombe Le monde qui est en danger Les Eliatropes qui sont Enfin ses propres frères Qui sont en train de mourir Je pense qu'il va vraiment réagir D'une forme D'une force plutôt Extrême Et peut-être que c'est ce qui donne Son nouvel accoutrement On va dire ce nouveau skin Qui le rendra encore plus fort Je pense C'est une sorte de Ouais je sais pas On verra ce qu'il en est De cette nouvelle forme pour Hugo Ensuite je pense qu'il y aura Un ralliement de toutes les armées On a déjà pu voir les armées Kras Sagida Eliatrope On vient de les voir dans le trailer Donc ils vont être là Enutrophes on en a pas vu Mais on en a vu quelques-uns De par-ci par-là On a vu On a vu ouais Les Enutrophes par-ci par-là Quelques-uns qui se baladaient Donc je pense qu'ils vont tous se réunir Ça va faire un peu comme le Hobbit Dans la série le Hobbit Pour ceux qui l'ont vu Il y a eu Un ralliement de toutes les armées Pour combattre un dragon Et pour combattre un peu Tout Enfin pour Du moins pour finir le combat quoi Et là On va vraiment avoir aussi Ce ralliement je pense De toutes les armées Qui vont se rallier Sous une même étendard Pour combattre La fin du monde du moins Et pour réussir Cette mission Je pense qu'il y aura Vraiment tout le monde Qui vont s'y mettre Et je pense aussi que Là je viens de voir Sur l'image que je viens de voir Il y a le Il y a le roi Sadida Je pense que lui est mort Je pense que c'est son fils Qui a repris le relais Et Amalia Qui doit être la princesse Toujours Ou peut-être la reine On ne sait pas Mais je pense que Elle n'est pas reine encore Je pense pas Ensuite Les Dofus Ront un rôle primordiaux Je pense que Adama Ils vont On va tous les ramener Quand il reviendra Plus tard dans la saison Quand il reviendra Il comprendra Qu'il faut les aider Et je pense qu'il comprendra Que c'est les Dofus Qui vont Faire la différence Pour combattre Les douze dieux Et il va revenir Avec tout ceci Et on a vu aussi Dans la vidéo Du moins dans le trailer Qu'il tombe dans la dimension blanche Avec les Dofus Autour de lui Donc je pense Qu'on ne sait pas Peut-être qu'il va se faire piéger Par Killbeam Je ne sais pas On verra ce qui se passe réellement Mais en tout cas Les Dofus Reviendront Et auront Ce rôle Principal Pour réussir A battre Les douze dieux Donc déjà On a vu que Dans la saison précédente On a eu Rouchou Qui est un démon Et ils ont déjà galéré Comme pas possible Pour le battre Ils ont besoin De Goulthard Pour les aider Et tout ça Donc là Vraiment Contre douze dieux Bien évidemment Ils sont beaucoup plus forts Les dieux Comme Hugo Et ses amis Ils sont devenus Beaucoup plus forts Mais on a vu Ce qu'il en était Contre Rouchou Un seul démon Là c'est contre douze dieux Donc c'est vraiment Ça va être une guerre Complètement totale Et ça va être Vraiment impressionnant De ce qui va se passer Et la violence De ce qui se passera Et ensuite On a vu que Hugo Et Tristepin Était des dieux Et je pense Qu'après avoir battu Les douze dieux Ou après avoir Battu quelques dieux Et converti les autres Je pense Qu'ils deviendront Ils seront Ils appartiendront Tous deux A Link Glorium Donc ça veut dire Qu'ils vont devenir Les dieux Les dieux des dieux Donc ça veut dire Les dieux Du monde des douze Après on va voir Comment ça se passe Comment ça s'appelle Parce que Je pense que cette série La fin de Wakfu Ouvre l'expert perspective De la nouvelle Du nouveau jeu Et peut-être de la nouvelle série D'animation Waven Donc on va voir Ce qu'il en est Ce qui est l'histoire Et ce qui est le lore De Waven Mais en tout cas On sait que les douze dieux Vont se battre Et que Tristepin et Hugo 100% Ils vont devenir Ils vont devenir Dieux de Link Glorium Donc ce sera leur royaume Et peut-être Qu'il y aura d'autres dieux Tels que Le dieux Sédida Le dieux Inutroph Peut-être qu'il y aura Des nouveaux dieux Gentils Que l'on va découvrir On verra ce qu'il en est En tout cas J'espère que cette petite vidéo Un peu réca Enfin un petit peu On a fait le point sur Kickstarter Pour voir que vraiment Ça avance très très vite On y est bientôt Et c'est vraiment Un bon point Et on a fait Je vous ai fait un peu Des théories De ce qu'il aurait pu se passer Merci en tout cas Pour tous les commentaires Que vous avez laissés Dans la précédente vidéo J'ai répondu Autant que j'ai pu En tout cas Ça a fait plaisir De voir qu'on a pu discuter Sans s'insulter C'est rare que sur certaines Vies Sur des vidéos Il n'y a pas beaucoup Enfin il n'y a pas du tout D'insultes Là c'est bien On a pu discuter tranquillement Et on a pu échanger Nos théories un peu Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Je vous demande De vous abonner S'il vous plaît Pour suivre les prochaines vidéos Sur Wakfu Sur Dofus Peut-être que je retournerai Sur le jeu Wakfu En attendant la série La série qui va sortir Déjà en tout cas C'est sûr que je me referai Toutes les précédentes saisons Avant la sortie de la saison 4 En tout cas moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde